Je m'appelle Alice Cabana, je suis doctorante en psychologie et en psychopathologie clinique au laboratoire Epsilon à l'université Paul-Valéry Montpellier III. Je réalise ma thèse sous la direction du professeur Solange Carton, qui est également affiliée au laboratoire Epsilon. Ma thèse porte sur l'hétérogénéité des fonctionnements psychiques des personnes qui présentent un handicap mental. Par handicap mental, j'entends des états de déficience intellectuelle qui sont associés à une éthiologie organique ou génétique, la plus connue d'entre elles étant certainement la trisomie 21. Mais il faut savoir qu'il existe des dizaines de syndromes génétiques qui peuvent donner lieu à une déficience intellectuelle. Dans les nomenclatures actuelles, le handicap est défini par rapport à une dynamique entre l'individu et son environnement. Et dans ma thèse, j'entends explorer le handicap d'un point de vue psychopathologique, c'est-à-dire en m'intéressant à la manière dont s'organisent la personnalité et la vie psychique de ces personnes. Donc l'hypothèse principale de ma recherche, c'est que le handicap mental ne présumant rien des modalités d'organisation psychique des personnes qui en sont porteuses. Ma méthodologie a consisté à rencontrer des personnes qui présentaient un handicap mental associé à une trisomie 21. J'ai rencontré ces personnes dans le cadre d'entretiens cliniques de recherche, dans lesquels j'ai aussi employé des épreuves standardisées, telles que les épreuves projectives et les tests psychométriques. Et dans mon recueil de matériel, j'ai été particulièrement attentive aux éléments non-verbaux, comportementaux et gestuels chez ces personnes, et également à la dynamique transféro-contre-transférentielle. Les premiers résultats démontrent bien une hétérogénéité des fonctionnements psychiques chez les personnes porteuses de handicap mental. Autrement dit, le déficit organique ne peut être pensé indépendamment des autres déterminants de la vie psychique avec lesquels il compose. Les implications portent tant sur le plan psychopathologique que sur le plan thérapeutique. En effet, l'éthiologie organique ou génétique du handicap mental a longtemps écarté certains modes d'approche et de traitement psychique, tels que l'approche psychanalytique, à laquelle je me réfère. Or, les personnes qui sont porteuses de handicap mental ne sont ni dépourvues de psychisme, ni indemnes de troubles psychiques. Et dans ce sens, la psychopathologie psychanalytique a toute sa place pour traiter les troubles psychiques de ces personnes. Sous-titrage ST' 501